ok bonjour à tous allez une petite micro vidéo je vais pas faire long parce qu'en fait vous allez voir je suis un petit peu bloqué moi de mon côté aujourd'hui on va parler alors moi je vais vous parler un petit peu de génération d'image et de particulièrement de deepfake vous savez que moi j'aime bien genre de délire j'en ai parlé déjà plusieurs fois sur la chaîne et on va parler de l'utilisation en local et pour ce faire bien évidemment vous savez que j'ai fait aussi j'avais fait une vidéo sur la chaîne pour ceux qui suivent un petit peu nous avons pour les novices comme moi et bien la possibilité d'utiliser un outil qui s'appelle pinocchio je vous envoie ici sur le site je remettrai lien quand même pinocchio en fait qui est qui vous permet si vous êtes une quiche comme moi au gramme programmation et autres installations tout genre sur votre ordi et bien de pouvoir il va faire le travail à votre place c'est à dire que c'est lui qui va installer en fait tout ce que vous avez tout ce que vous avez besoin pour utiliser certaines applications et cela en un clic donc c'est assez intéressant je remettrai le lien de la vidéo que j'avais fait sur pinocchio pinocchio qui s'est mis d'ailleurs à jour alors j'ai pas fait de points là dessus je sais pas si on a la version ici mais je sais comment ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas installé et que j'étais pas sur la bonne version et pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler de deepx et que vous voyez ici vous avez face fusion 3.0 0 donc une mise à jour sur face fusion face fusion justement je l'avais présenté sur pinocchio parce qu'en fait bon c'est bien gentil d'installer mais après il faut avoir l'ordinateur qui suit notamment la carte graphique et puis et pour ceux qui me suivent vous savez que je suis un petit peu en difficulté avec mon portable et que ma carte ne suit malheureusement pas pour des installations locale et c'est bien dommage mais malgré tout pour face fusion et bien ça faisait partie des outils alors vous voyez un pour ceux qui connaissent pas vous avez plein d'autres applications disponibles faites attention quand vous quand même avant de télécharger les choses de voir que ce ne soit pas uniquement compatible pour nvidia il ya souvent des trucs voilà vous voyez ici nvidia mais vous avez plein d'outils comme ça vous pouvez tester donc si vous avez l'ordinateur et la carte graphique qui suit et que vous avez pas envie de vous prendre la tête à installer et bien c'est pinocchio qui qu'il vous faut parce que c'est un outil quand même très sympathique alors pour le coup je vais pas vous mentir hier moi j'ai désinstallé mon ancienne version du coup comme j'étais pas du tout à jour et alors on va faire un truc je vais vous montrer quand même le départ donc il vous faudra réinstaller pinocchio tout se fait tout seul et moi j'ai eu quand même pas mal de petits soucis hier je vais pas vous mentir pour la réinstallation de la dernière version pinocchio alors faut pas perdre patience après un certain temps quand on lance le truc c'est assez long de toute façon mais bon finalement je suis quand même arrivé à installer pinocchio et je vais lancer ici une fois vous avez lancé bien il vous suffira de télécharger face fusion alors je vous conseille de le télécharger via l'interface directement c'est à dire que quand vous êtes vous ouvrez pinocchio vous allez arriver à cette interface là je regarde juste voilà je me méfie maintenant vous allez arriver voilà sur cette interface ici alors moi évidemment je l'ai déjà téléchargé il est ici mais si vous voulez aller chercher vous venez ici et là quand vous cliquez là ça va vous renvoyer sur la page que l'on a vu directement et vous allez retrouver ici vos applications et c'est ici que vous allez pouvoir lancer les choses moi comme j'ai déjà télécharger l'outil il est venu ici une fois qu'il est installé ou cliquez dessus vous allez avoir ici tout ce qu'il vous faut alors il vous faudra bien évidemment l'installer à télécharger dans un premier temps et l'installer donc l'appareil ça prendra un certain temps soyez patient c'est assez long quand même alors peut-être que ça vient de mon ordu aussi mais en tout cas bon voilà faut le savoir et puis une fois que vous avez ça bien vous pourrez lancer le run défaut moi je vais pas essayer les autres je lance par défaut l'installation donc là il va faire un petit moulinage il va installer les derniers petites choses qu'il lui faut pour le lancer là c'est assez rapide normalement et voilà une fois que vous êtes ici vous voyez ici qui va vous donner une adresse vous allez pouvoir lancer en local et donc vous appuyez là dessus et voilà vous retrouver sur l'interface de face vision on est bien sûr la 3.00 voilà alors pour ceux qui avaient déjà suivi qui avait suivi la première vidéo ça vous parlera beaucoup de choses sur ce sur cet outil du coup ben là vu que vous êtes en local et bien vous c'est gratuit donc ça c'est quand même intéressant après le problème qu'il ya c'est que voilà vous allez avoir le problème dont je vous ai parlé au début de la vidéo c'est à dire que si vous n'avez pas un ordinateur puissant et bien malgré tout vous allez être un petit peu en difficulté moi je vous je vous dis ça parce qu'en fait vous voyez ici vous avez les différents outils que propose face fusion ce qui ne se contente pas d'un face swipe vous avez ici un âge modifier qui veut bien dire alors ça j'ai testé je vous montrerai vous avez restauration de visage ça j'ai pas testé pareil un débugger je pense que c'est un peu pareil le face éditor alors ça je me suis pas penché dessus non plus moi je vous parle de face fusion tel que je le conçois c'est à dire face swipe je vous conseille quand même quand vous générez votre votre visage de mettre le face éhanceur qui va considérablement améliorer quand même la qualité de votre image en l'agrandissant ça c'est pareil plusieurs d'autres outils et il y aurait ce dut cet outil intéressant mais moi je suis en fait un petit peu limité parce que mais bien ça ne suit pas c'est à dire que au niveau de la vidéo vous pouvez normalement mettre ici une petite micro vidéo moi j'ai testé en fait ça bloque ça bloque alors que j'ai mis une vidéo de 9 secondes ça ne fonctionne pas j'ai essayé hier soir je vais essayer là il n'y a rien à faire donc en fait ça c'est pénible mais bon voilà c'est le but c'est c'est le problème de ne pas avoir le bon matériel mais par contre pour la génération d'image simple de face web simple ça va donc là moi je vous conseille alors après il ya plein d'autres réglages si vous voulez vous amuser à il ya pas mal d'envoi là où vous pouvez faire ce détection angle après il ya peut-être ici où ça peut être intéressant de changer c'est à dire qu'on peut ici choisir voilà le genre pour aider un petit peu l'IA si jamais elle galère bon très sincèrement moi je le faisais avant je ne touchais pas ces réglages là j'ai jamais eu de soucis vous pouvez voyez même sur les sorties choisir la race que vous voulez pour vraiment donner alors après vous pouvez tester un pas ça ne sera qu'un plus mais voilà après ben voilà donc moi comme je vous dis je vais au plus simple si vous voulez alors body take c'est simple c'est simple comme bonjour vous allez chercher par exemple votre référence votre image de référence et vous allez alors moi c'était mon influenceuse c'était là dessus que j'ai créé il ya un certain temps vous allez envoyer votre image vous allez ensuite ici aller chercher l'image que vous voulez voilà à laquelle vous voulez justement changer visage alors je sais pas on va essayer de faire un truc allez je vais partir sur ça on va voir un petit peu là j'ai mis le j'ai pas mis le answer je vais pas le mettre pour pas que ça prenne trop de temps et vous voyez que hop voilà et là c'est assez rapide et même avec mon ordinateur qui a du mal vous voyez que ça fonctionne assez bien et c'est rapide quoi on peut refaire un essai donc pareil vous gardez votre image de référence vous changez on va chercher un autre fichier on va prendre une autre image on va essayer d'aller chercher peut-être quelque chose qui n'est pas du tout similaire tiens on va prendre celle-ci un peu là c'est un peu particulier et là vous voyez que bon même avec un ordinateur qui galère voilà bon alors là pour le coup je pense que l'image de ref était trop petite alors du coup avec l'anteur allez mais est-ce qu'on peut faire je vais vous montrer les ans de soeur quand même et on va voir si là ça va l'aider parce qu'en fait c'est une image d'un test que j'ai fait sur firefly et je pense que donc on tente de mettre un petit un petit copyright je pense que la taille de l'image est pas terrible voilà vous voyez que c'est quand même un peu mieux et que ça fait super bien le boulot quoi donc moi je trouve que c'est un outil sympa si vous aimez bien des petits délires comme ça et pour justement voilà faire des personnages récurrents ben ça peut être aussi une solution parce que finalement alors je sais pas on peut faire un dernier test puis voilà ce que j'aime bien c'est que voilà ce niveau là c'est quand même rapide et que c'est gratuit donc là vous êtes vous n'êtes pas limité du tout Leonardo tiens on va refaire un dernier petit essai après je vais vous montrer deux autres petits trucs qui fonctionne même avec un ordinateur très léger alors évidemment des fois en fonction essayez quand même d'être cohérent dans votre dans votre image quoi essayez quand même que le personnage que que vous voulez générer soit quand même pas non plus à l'opposé total de de votre personnage même si on leur va laisser quelque chose je vais voir juste un truc notamment avec la couleur des cheveux on va aller sur cillard en espérant qu'il n'y ait pas trop de voilà je prends juste on va faire un petit test avec des cheveux totalement différent et je pense qu'il conservera la couleur des cheveux de l'image enfin voilà vous voyez que ça marche quand même vachement bien je suis un peu surpris de l'image bizarre on va faire le dernier petit essai avec hop voilà là je pense que les cheveux vous voyez que vous avez plein de choses à essayer voilà c'est ce que je vous avais dit donc voyez après bon pourquoi pas hein mais voilà après je trouve que quand même le visage est assez ressemblant donc vous voyez que c'est assez efficace c'est assez rapide donc c'est un outil assez sympatoche je trouve j'aimais déjà bien les anciennes versions je trouvais que les rendus étaient assez bon mais là pour le coup ça marche assez bien bien évidemment pour ceux qui aiment bien ce genre de choses vous avez aussi l'option disponible sur si art et sachant que si vous avez la possibilité là de faire de la vidéo donc moi c'est cette vidéo là que j'avais testé d'ailleurs toujours d'actu et on est là voilà je prends ça pour les oreilles et ont choisi notre visage de référence et on lance alors là évidemment c'est pas gratuit forcément mais l'avantage c'est que là normalement ça fonctionne alors ça va prendre un certain temps pendant ce temps là je vous montre l'autre option qui a fonctionné même avec un petit ordinateur je vais baisser parce que sinon je pense que ça va serrer donc on retourne sur face fusion et j'ai testé le fameux H modifier alors pour le H modifier vous cliquez dessus déjà il faut que ça se charge voilà et je savais que ça l'est pété donc vous voyez sur si art voilà et là ça fonctionne donc ça sur si art c'est quand même pas mal non plus voilà pour les souhaites face pour l'âge modifier vous avez alors là il faudra pas se tromper faudra mettre ici votre image de référence ne vous trompez pas ne mettez pas dans la source mettez-le dans la cible et alors je sais pas si je tente le coup parce que ça prend quand même un certain temps vous lancer votre image de référence elle se charge et ensuite vous allez venir ici en fait ici vous allez choisir en fait vous avez donné un âge approximatif à votre personnage on va considérer que voilà elle a entre 23 et elle est 32 ans voilà et en fait ici c'est ici vous allez choisir de la vieillir ou de la rajeunir chaud c'est ce qu'il y a là dans ce monde dit autre chose ouverte on va fermer tout ça on va fermer tout ça tout ça voilà on va se calmer un peu donc imaginons 94 ans alors après il faut que vous êtes là théoriquement ça se lance tout seul voilà c'est déjà parti plus de temps plus de temps on ne voit pas parce que vous voyez le déplacement à souris si vous louez à l'écran bon si peu alors en attendant que ça se génère je vais vous montrer que ça marche quand même pas mal même si c'est pas non plus voilà donc j'ai utilisé cette image là j'ai changé l'âge je suis même allé dans les négatifs alors ça paraît un peu surprenant mais sur votre échelle là donc j'ai fait plus âgé et j'ai fait plus jeune et vous voyez que c'est assez cohérent quand même donc ça pourquoi pas même si on n'est pas sur de la surenchère au niveau génération voilà je crois que j'ai à peu près fait le tour on va revenir là vous voyez que ça galère la galère sévère on va essayer quand même d'attendre alors c'est bizarre que l'image soit là c'est bizarre que j'ai le bas de l'image je pense que voilà si vous avez le matos qu'il faut franchement ça fait le taf et c'est assez sympa voilà pour le genre d'outil bon sur ce je vous laisse et je reste avec mon ordi galère je vous dis à plus tard dirhuit je vais lire il va y il va y et는